Le ministre français de la Défense C'est avec tous les honneurs militaires que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a été accueilli par son homologue malien Soumylouboube Naïga. Lui en des caméras, les deux personnalités ont fait le point de la coopération bilatérale. Il s'agit en l'occurrence du suivi de l'opération Cerval en cours au Mali. On a parlé aussi de l'action de la mission de formation de UTM Mali que je suis allé voir ce matin à Koulikoro. Là aussi le point et les perspectives. Et puis le ministre m'a parlé de ses projets pour la reconstruction de l'armée malienne. Donc on a évoqué l'ensemble des sujets qui nous sont proches, qui nous sont communs pour la sécurité du Mali. Quand les défis sont communs, la recherche de solutions nécessite une synergie d'action. La France et le Mali entendent renforcer davantage leurs coopérations militaires pour réussir le combat contre le terrorisme et les crimes organisés. Nous allons avoir une coopération qui va se concentrer bientôt au plan bilatéral sur l'assistance à la formation. En plus de ce qui se fait déjà dans le cadre multilatéral avec l'Union Européenne et les Nations Unies, donc l'assistance à la formation. La formation pour nous d'unité plus spécialisée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre d'autres types de menaces. Nous permettre aussi d'avoir nos propres structures de formation de manière à ce que celles que nous avons déjà avec l'Union Européenne puissent devenir permanentes dans le cadre de nos propres structures, notamment en matière d'école d'application pour les officiers. Et puis de la reprise de l'instruction et de la formation permanente dans les garnisons. Parce que depuis 2008-2009, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait plus de formation. Ce qui a forcément eu un impact négatif sur la bonne tenue de nos forces. S'il est vrai que le Mali a recouvré l'intégralité de son territoire, la situation à Kidal préoccupe la grande partie de l'opinion nationale. Sur le sujet, le ministre Jean-Yves Le Drian rappelle la position de la France. Il n'y a pas de position française à l'égard de Kidal, ça n'existe pas. Il y a une position française à l'égard du Mali, dans laquelle il se trouve qu'il y a un certain nombre de villes, donc Kidal. Et donc nous souhaitons tout simplement que la réconciliation puisse se faire, conformément aux engagements pris d'abord dans les accords de Ouagadougou, et puis ensuite dans toutes les déclarations du président Ibrahim Moupakar Keïta, qui l'a dit d'ailleurs au président Hollande. Donc nous souhaitons à la fois la garantie de l'intégrité et le retour de la paix. Pour ce qui nous concerne, nous nous sommes dans une position où nous avons les capacités et les dispositions d'esprit pour accompagner la réinstallation des services publics de l'État, faire en sorte que la souveraineté de l'État devienne effective à Kidal, comme elle l'est partout d'ailleurs sur le territoire. Mais en même temps, nous essayons de progresser et d'avancer avec aussi le processus politique. Le ministre Maïga de poursuivre que la France et le Mali vont conclure bientôt un vrai accord en matière de défense et de coopération militaire, lequel accord servira de support juridique et politique pour la reconstruction de l'armée malienne.